Il se demande pourquoi on met de l'encens avant que le prêtre lise. Ce n'est pas pour le faire tousser, c'est pour lui rappeler que l'Évangile, c'est la parole vivante. C'est pour ça qu'on l'honore. Alors aujourd'hui, l'Évangile, vous l'avez entendu, Jésus, il a des paroles très exigeantes. « Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Qu'est-ce que ça veut dire, la croix ? Est-ce qu'ici, il y a une personne qui pourra dire « Moi, je ne porte aucune croix. » Tout le monde, nous avons tous une croix à porter. Ça peut être la maladie, ça peut être la stolitude, ça peut être le découragement, le chômage terrible, la division dans les familles, l'addiction, les petits yeux clic-clic, là on passe son temps dessus. En plus, on regarde le porno, alors là c'est vraiment la pieuvre que le démon a lancée sur le monde entier pour attraper tout le monde. Vous voyez, tout ça, c'est des croix qu'on a. Ça peut être la séparation, il y en a peur, la peur de l'avenir. Prendre sa croix. Heureusement que ce n'est pas nous qui choisissons nos croix. Ça, heureusement. Mais on en a quand même. Chacun a sa croix à porter. Mais Jésus ne s'arrête pas à la croix. Il est crucifié et il est ressuscité. C'est ça qu'on fait. Et les enfants qui vont recevoir le baptême, ils sont plongés. C'est pour ça que parfois il y a une immersion. Ils sont plongés avec le Christ dans la mort pour ressusciter avec le Christ. Je le disais à l'entrée aux parents et parents et marraines. Le baptême, ce n'était pas un petit estampillage, voilà, puis après on s'en fiche et on ne fait plus rien. Non, c'est grave. Parce que quand on passera de l'autre côté, eh bien, on dira, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ah. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Non, il faut prendre ça au sérieux. Le baptême, c'est l'entrée dans une vie nouvelle. Alors, il y a quelqu'un qui a pris sa croix très fortement, c'est le cher Saul de Tass, qui était un juif très aîné, qui ne voulait pas laisser continuer une petite secte qui suivait un certain Jésus, carpentier à Nazareth. Et alors là, c'était, il les mettait en tôle, il allait dans les maisons, il les ressortait. Jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour où ? Il est foudroyé par une lumière extraordinaire. Il a d'ailleurs ses pupilles, il en perd la vue pendant trois jours. Et il dit, il entend, il entend. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il dit, mais qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors là, il a compris en un instant que Jésus était dans tous les chrétiens qui persécute. Voilà donc l'entrée dans le baptême, c'est suivre le Christ. Et ça nous coûte. Les chrétiens mous, les chrétiens, vous voyez, qui font juste le petit truc qu'il faut, ben, ils ne sont pas des chrétiens en fait. Ils sont même des anti-chrétiens parce qu'ils donnent un mauvais exemple. Alors là, vivre avec la croix, c'est faire une créature nouvelle, devenir quelqu'un de nouveau, se laisser habiter par la vie divine. Vous avez entendu ce très beau passage de cette femme riche qui prépare une petite chambre avec une lampe, une table, un lit, une chaise pour l'homme de Dieu. C'est une image de l'entrée de Dieu dans notre vie intime. Et par le baptême, on entre dans cette vie. Alors, on devient autre. Et nous essayons, chacun à notre place, de prendre cette croix, de la transformer. On souffre parce que ceci, on souffre parce que cela. Eh bien, au lieu de se lamenter tout le temps, offrons-le sur la croix. Offrons-le avec Jésus et elle est transformée. Puisque l'échec de la croix, tout le monde se moque et bluie, « Si tu es Dieu, descendre ta croix », eh bien, l'échec est transformé en explosion de bonheur. Et c'est ça, le cœur de notre foi. Ce qu'on célèbre à chaque messe, c'est ni plus ni moins que la victoire de la résurrection sur la mort. Alors, soyons rassérénés, encouragés. Et vous, les parents et parents et marraines, soyez heureux d'être là. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes là. Vous êtes enveloppés par l'amour de Dieu sans vous en rendre compte. Aucun d'entre vous va avoir une apparition, je ne pense pas. Ce n'est pas banal. Mais vous recevez la grâce parce que vous avez choisi librement, d'ailleurs. L'Église demande toujours, est-ce librement et sans contrainte ? Bon, les raisons, elles sont multiples. Mais c'est librement que vous êtes là aujourd'hui. Et nous allons procéder à ces baptêmes tout de suite. À la place du credo habituel, nous répondrons ensemble, je crois, après avoir rejeté le Satan et les occasions de chute. Amen.